Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Il est un livre classique de développement personnel et de réussite financière. Il a été publié pour la première fois en 1937 et a été vendu à plus de 60 millions d'exemplaires à travers le monde. Il s'agit d'une lecture inspirante et motivante pour ceux qui cherchent à améliorer leur vie financière et personnelle. Je suis Petit Villejuif et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voyons maintenant les 5 concepts clés. 1. Le pouvoir de la pensée positive Napoléon Il soutient que nos pensées et nos croyances influencent nos attitudes et nos émotions, ce qui à son tour façonne notre réalité et nos résultats. En cultivant une pensée positive, nous sommes plus enclins à adopter des attitudes positives et à ressentir des émotions positives, ce qui peut renforcer notre motivation, notre confiance en nous et notre capacité à relever les défis. Selon Il, en concentrant nos pensées sur l'abondance, la prospérité et le succès, nous attirons ces éléments dans notre vie. Il soutient que nos pensées sont une forme d'énergie qui interagit avec l'univers, et en émettant des pensées positives et alignées sur nos objectifs, nous créons des opportunités et des circonstances favorables à la réalisation de nos désirs. En outre, la pensée positive nous permet de surmonter les peurs et les doutes qui peuvent nous empêcher d'agir et de poursuivre nos objectifs. En remplaçant les pensées négatives par des pensées positives et en renforçant notre confiance en nous, nous pouvons développer la résilience nécessaire pour faire face aux obstacles et persévérer dans la poursuite de nos rêves. 2. La puissance de la foi et de l'autosuggestion, Napoléon il souligne l'importance d'avoir confiance en ses propres capacités et en sa vision. Il soutient que la foi en soi-même est essentielle pour atteindre des résultats significatifs. En croyant fermement en notre potentiel et en nos compétences, nous sommes plus susceptibles de prendre des initiatives audacieuses et de persévérer malgré les difficultés. Selon lui, il est essentiel d'avoir une foi inébranlable envers les objectifs que l'on souhaite atteindre. Cela signifie croire que ces objectifs sont réalisables et se visualiser déjà en train de les réaliser. La foi en ces objectifs renforce la motivation et l'engagement, et permet de surmonter les doutes et les obstacles qui peuvent se présenter. Enfin, il met en avant l'importance de l'alignement entre la pensée positive et l'action. Il ne suffit pas seulement de croire et de visualiser ses objectifs, mais aussi d'agir de manière cohérente avec ses croyances. La foi sans action n'a pas beaucoup de valeur, il est donc essentiel de passer à l'action en s'appuyant sur la confiance et la conviction que le succès est possible. 3. L'importance de la planification et de l'action, il insiste sur l'importance de définir clairement ses objectifs et de les écrire. Il encourage les lecteurs à créer un plan détaillé pour atteindre ses objectifs en identifiant les étapes nécessaires et les actions concrètes à entreprendre. La planification des objectifs permet de donner une direction claire à nos efforts et d'élaborer des stratégies efficaces pour les réaliser. Une fois les objectifs clairement définis, il encourage à établir un plan d'action. Cela implique de décomposer les objectifs en tâches plus petites et de déterminer les actions spécifiques à entreprendre pour les accomplir. Un plan d'action structuré et bien pensé facilite la mise en œuvre de nos intentions et nous aide à rester organisés et concentrés sur nos efforts. La planification et l'action nécessitent une discipline personnelle et une régularité dans nos efforts. Il met l'accent sur la nécessité de rester engagé envers nos objectifs et d'adopter des habitudes de travail régulières pour progresser de manière constante. La discipline nous permet de rester concentrés, de surmonter la procrastination et de maintenir notre motivation à long terme. 4. La persévérance et la résilience, il souligne l'importance de persévérer malgré les obstacles et les revers. Il rappelle au lecteur que le chemin vers le succès est rarement linéaire et qu'il est souvent parsemé de défis et d'échecs. La persévérance consiste à rester engagé envers nos objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles. Cela demande de la détermination, de la volonté et de la résistance pour surmonter les obstacles et continuer à avancer. Il met également en avant la nécessité d'être résilie face à l'échec. Il encourage les lecteurs à voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage et de croissance plutôt que comme un obstacle insurmontable. La résilience consiste à rebondir après un échec, à tirer des leçons de l'expérience et à continuer à avancer avec une vision renouvelée. Elle permet de rester motivé et de garder l'esprit ouvert face aux défis qui se présentent. La persévérance et la résilience nécessitent une forte dose d'automotivation. Il encourage les lecteurs à cultiver un état d'esprit positif et à maintenir leur motivation interne pour surmonter les moments difficiles. Cela implique de se fixer des objectifs clairs, de se rappeler constamment leur importance et de nourrir la passion qui les anime. L'automotivation permet de rester concentré sur nos aspirations et de puiser dans nos ressources internes pour continuer à avancer malgré les obstacles. 5. L'importance de la maîtrise de soi La maîtrise de soi implique la capacité à contrôler ses émotions et à les utiliser de manière constructive. Il met en évidence l'importance de ne pas laisser nos émotions nous submerger ou dicter nos actions. En développant une maîtrise de soi, nous sommes en mesure de prendre des décisions éclairées et rationnelles, plutôt que de réagir de manière impulsive ou basée sur nos émotions du moment. La maîtrise de soi requiert également une discipline personnelle rigoureuse. Il souligne l'importance de développer des habitudes et des routines positives qui nous aident à rester focalisés sur nos objectifs. Cela peut inclure la gestion du temps, la pratique de l'autodiscipline et le maintien de bonnes habitudes de travail. La discipline personnelle nous permet de rester concentrés sur nos objectifs à long terme, même lorsque cela demande des sacrifices à court terme. Enfin, la maîtrise de soi implique également la capacité à gérer le stress et les pressions de la vie quotidienne. Il encourage les lecteurs à trouver des moyens sains de faire face au stress, tels que la méditation, l'exercice physique, la relaxation ou d'autres techniques de gestion du stress. En maîtrisant nos réactions face au stress, nous sommes mieux équipés pour prendre des décisions réfléchies et maintenir notre concentration sur nos objectifs. Avant de vous parler d'un sixième point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Je discuterai de tout ce qui est important pour moi et pour vous, et je ferai de mon mieux pour vous divertir et vous inspirer. Point bonus L'importance de la collaboration et des relations interpersonnelles, il met en évidence l'importance de s'entourer de personnes qui partagent des objectifs similaires ou complémentaires. Il encourage les lecteurs à établir des alliances stratégiques avec des personnes ayant des compétences, des connaissances ou des ressources complémentaires. En formant des alliances solides, il devient possible de créer des synergies et de s'appuyer sur les forces de chacun pour atteindre les objectifs communs. Il met également en évidence l'importance de développer des compétences relationnelles solides, telles que l'écoute active, la communication claire et la gestion des conflits. Des relations harmonieuses et positives favorisent la collaboration et le partage d'idées, ce qui peut conduire à des opportunités et à des avancements professionnels. C'était Petit Villejuif, et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada